Eh bien, bonjour à tous et ravie de démarrer cette table ronde et d'animer cette table ronde avec vous aujourd'hui. Et pour cette table ronde, eh bien, je ne suis pas toute seule, j'ai des acolytes avec moi, des partenaires du jour. Et ces partenaires, je voudrais vous les présenter. Alors, tout d'abord, monsieur Étienne Armand Amato, qui nous a rejoint. Alors, monsieur Armand Amato est président de l'Observatoire du monde numérique en sciences humaines. Et sa présence, pour moi, était importante aujourd'hui parce qu'elle va nous permettre de faire ce lien entre les neurosciences et également le numérique. Et le numérique, comment le numérique va pouvoir être ? Est-ce que ce numérique est écologique aussi avec ? Et comment il se sert de tout ce qui est rapport homme-machine, etc. ? Monsieur Armand Amato, je crois qu'il est véritablement l'homme de la situation pour ça. Alors, monsieur Étienne Armand Amato, vous, pourquoi est-ce que vous avez décidé de dire oui à notre invitation ? J'ai longuement hésité. Non, je plaisante. Il se trouve qu'il y a 10 ans, en 2003, j'étais ici à Caen pour un colloque qui s'appelle IHM, qui est très connu, IHM 03 à cette époque-là. Donc, interface homme-machine autour des travaux que je menais sur les jeux vidéo. Et en fait, aujourd'hui, au sein de l'Observatoire des mondes numériques, on est de nombreuses disciplines. Vous avez vu hier Yann Leroux, qui est membre de notre association et réseau de recherche. Et on a beaucoup de débats sur, évidemment, le rapport au numérique, la possibilité de développer des compétences, des postures, des qualités, on va dire, et des aptitudes qui pourront être utiles par la suite. Donc, ça rejoint la question de la formation. Et ensuite, une autre raison, c'est que j'ai dirigé une école de design numérique avec une population très particulière, qui est celle des jeunes passionnés par les jeux vidéo ou par le numérique, qui veulent en faire leur métier. Et la pédagogie avec ces jeunes-là n'était pas la même. Alors, ça s'éloigne un peu des neurosciences, mais ça se rapproche de la pédagogie multimodale. Et enfin, pour ce qui concerne les neurosciences, il se trouve qu'en étudiant le phénomène de communication, parce que moi, je suis plutôt un spécialiste de la communication et des médias. Donc, je m'intéresse à quelle est la différence du rapport à autrui en direct, en visioconférence, par une webcam versus avec un forum, une messagerie instantanée, etc. Et bien sûr, au cœur de ce que permet le numérique, il y a les jeux vidéo et les avatars, notamment. Et donc, j'ai produit un bouquin autour des avatars qui s'appelle « Les avatars jouables des mondes numériques ». Et on a sollicité à l'Imberthos du Collège de France, qui est neurophysiologiste, qui a écrit « Le sens du mouvement », « La décision », et qui, cette année, sort un nouveau ouvrage qui s'appelle « La vicariance », on y reviendra. Et donc, on a travaillé un petit peu ensemble. Il nous a préfacé l'ouvrage « Les avatars jouables » autour de ces questions de transformation, on va dire, des schèmes et des perceptions. Ça y est, il est parti, M. Amato. Donc, voilà les raisons qu'il m'a dit. Alors, j'en ai d'autres que je garderai pour la suite. Voilà. Laisse-moi un petit peu pour tout à l'heure. M. Amato, M. Amato. Il a également toutes les difficultés, parfois, j'imagine. Et il va pouvoir nous en partager. Alors, vous, pourquoi avoir dit oui ? Bonjour. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Et pourquoi j'ai dit oui pour cette présence ici ? Parce que déjà, c'était le plaisir de vous rencontrer. Le plus beau voyage est celui de l'aventure humaine. Donc, ça m'a permis de rencontrer des personnes charmantes. Et puis, j'espère qu'on va passer une bonne journée encore aujourd'hui. Ce qui m'intéressait, bien sûr, c'est le sujet de la formation à distance par le numérique et ce qu'on peut faire en liaison avec les sciences cognitives. Donc, pour me présenter rapidement, je suis orthophoniste. Je suis également formateur en sciences cognitives, donc dans les ESP, EX et UFM, donc pour les enseignants, dans le domaine de l'orthophonie, bien sûr, du numérique et des sciences cognitives. Et sinon, je m'occupe d'une société que j'ai créée il y a 25 ans, la société GERIP, qui conçoit des dispositifs numériques dans le domaine des sciences cognitives pour les personnes qui ont des troubles de la communication essentiellement et puis pour les personnes en situation d'illettrisme. Voilà, donc on est tout à fait dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Que peut apporter à la fois le numérique et les sciences cognitives dans le domaine de la formation à distance ? Voilà. Donc, eh bien, on y va. Alors, moi, je ne suis pas une scientifique. Je ne suis pas une neuroscientifique. Et pourtant, dans le domaine de la pédagogie, je travaille comme beaucoup d'entre vous ici en tant qu'ingénieur pédagogique depuis une vingtaine d'années. Et les pédagogues, les concepteurs pédagogiques, on sait bien, aujourd'hui, on a tous travaillé, on travaille tous sur ces sujets-là depuis longtemps. Et de nombreux experts ont réfléchi, de nombreux praticiens aussi ont mis en œuvre, expérimenté, ce qui a été mon cas pendant une vingtaine d'années. Et à un moment donné, je suis arrivée à la conclusion qu'effectivement, les dispositifs efficients étaient les dispositifs qui reposaient sur, certes, le travail sur la cognition, mais aussi la métaconnition autour de l'identification et de la projection dans les modes projet, formation, c'est-à-dire quel est mon projet de formation, quel est où j'en suis dans ce projet, ce qu'il me reste à faire, ce que j'ai déjà appris, la conscience de ce que je sais, de ce que je ne sais pas, et de ce qu'il me reste à apprendre, les processus d'autonomie et la dimension socio-affective et motivationnelle, intrinsèque ou extrinsèque, de la formation. Alors tout ça, pendant vingt ans, pour l'avoir mis en pratique, formation de formateurs aussi, pour avoir accompagné des entreprises, des formateurs, eh bien, on va dire que j'en ai ressorti des mécanismes. En tout cas, j'en ai induit des choses. Et puis, j'ai essayé de me déliser ça, parfois, de transmettre ça des nouveaux formateurs. Et voilà. Et il y a des choses qui me sont apparues, qui sont des choses que j'ai pu pressentir, comme le sentiment d'efficacité personnelle, qui a été notamment beaucoup explicité dans son concept par Albert Bandura, par exemple. J'ai senti aussi, parfois, ce qu'on appelle le désir mimétique. Alors, on en reparlera après, et vous verrez en quoi les neurosciences nous éclairent beaucoup sur cette chose-là. Ce fameux... On a tous eu, dans notre histoire, des formateurs, des enseignants, qui n'étaient pas forcément meilleurs sur le fond que les autres. Et puis, pourtant, on avait vraiment envie de faire ce qu'ils savaient faire. On avait vraiment envie de les suivre. On avait vraiment envie de travailler avec eux. Alors, voilà. C'est quoi, ce désir mimétique ? Le processus itératif de l'apprentissage de la connaissance. On sait bien qu'on n'est pas des buvards. L'être humain, ce n'est pas un buvard. Parce que quand on essaye de le rendre buvard, il se recharge vite. Et il oublie... Il n'arrive pas durablement à mémoriser, et en tout cas, à faire appel à nouveau à la connaissance acquise. En tout cas, pas dans la durée. Et puis, cette notion que j'ai souvent ressentie autour du plaisir des plaisirs. Ce frein à la conduite du changement, par exemple. Quand ça me... C'est inconnu, et en plus, ça me rappelle les choses qui n'ont pas été agréables pour moi. Voilà. Toute cette notion autour du plaisir des plaisirs qui joue son rôle, que j'ai souvent ressentie autour de la formation. Et puis aussi, cette dimension de projection. C'est-à-dire que quand j'ai un projet, un projet concret, plus ou moins long terme, mais en tout cas, quand j'arrive à inscrire et à projeter mon apprentissage dans mon futur opérationnel, eh bien, j'apprends plus vite. J'apprends mieux. Je suis prêt à faire des choses. Alors, tout ça. Et puis aussi, les modes mentaux. Alors, les modes mentaux, c'est tout ce qu'on a pu... Toutes les pédagogies, Montessori, de la Garandry et bien d'autres encore, qui... Je ne vais pas les citer tous parce que... Mais ils nous ont appris aussi qu'on est tous différents. Et j'ai envie de dire que c'est tant mieux, quoi. On est tous différents. On ne fonctionne pas et on ne va pas utiliser les mêmes stratégies. Et on voit bien que quand on laisse la stratégie individuelle et quand un enfant, par exemple, est en capacité... On le voit chez les petits-enfants, c'est assez mesurable. Je l'ai souvent mesuré. Quand un enfant est capable d'exprimer la manière dont il veut faire les choses, eh bien, on se rend compte que c'est un enfant qui apprend souvent assez rapidement et facilement, en tout cas, avec beaucoup plus de facilité. Donc, tout ça, voilà, en 20 ans, un petit peu plus de 20 ans de carrière, eh bien, voilà, je l'ai découvert, je l'ai étudié, je l'ai essayé d'accompagner sa mise en œuvre dans de nombreux projets. Alors, à un moment donné, il y a des étapes de bilan, parfois, et on se dit, ouais, tout ça, c'est bien, hein, tu sens, voilà, c'est très bien, mais il m'est resté quand même un certain nombre de questions. Et c'est normal. Et je me suis souvent interrogée sur les mécanismes autour de la surcharge cognitive. J'ai remarqué, comme beaucoup, j'ai lu beaucoup, d'ailleurs, de gens qui remarquaient exactement la même chose, j'ai souvent échangé avec des formateurs sur ce sujet-là, autour de la surcharge cognitive. On voit bien qu'au bout de 15, 20 minutes sur un sujet, même extrêmement passionnant, même extrêmement vivant dans sa forme, eh bien, on a parfois des décrochages mentaux, même souvent plus rapides encore que cela. Alors, il y a des questions qui sont venues sur ça. Et puis, il y a aussi ce processus de l'empathie. Cette espèce d'alchimie du groupe, qu'on ressent parfois, et que, des fois, n'est pas là non plus. Cette dimension de l'empathie dans les processus d'apprentissage, elle m'a beaucoup interrogée aussi. Et le processus d'acceptation et de mise en œuvre du changement. Ou pas. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, dans les processus d'entreprise, par exemple, où ça bouge beaucoup, on voit bien que la mécanique d'acceptation, déjà, du changement et la mécanique de sa mise en œuvre, il y a des processus complexes autour de ça. Et il y a des choses qui se font parfois. Il y a des déclencheurs qui permettent que ça s'accélère ou qu'au contraire, ça freine encore plus. Et pareil, autour de la créativité. Parfois, je rencontre des gens, des apprenants qui disent « Ah non, mais moi, je ne suis pas créatif ». Alors, ce qui est quand même un paradoxe, parce que l'être humain est créatif par sa propre nature. C'est-à-dire qu'on ne passe notre vie à nous adapter tout le temps. Alors, qu'est-ce qui fait que certains, à certains moments, pas d'autres, vont avoir accès à leur potentiel créatif ou pas ? Et ça, ça m'a aussi interrogée dans mes pratiques. Et enfin, il y a beaucoup de choses, et notamment en psychologie comportementale, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées et réfléchies autour de ce qu'on appelle les prédominances cognitives, sensorielles, émotionnelles. Comme quoi, effectivement, on est tous différents, et que certains ont plutôt des stratégies de ce type-là, et puis d'autres, des stratégies de cette nature, vont utiliser plutôt ces sens-là que les autres. Et là, là aussi, je me suis dit « Oui, mais jusqu'où ? Est-ce vrai ? Est-ce faux ? » Comment ça fonctionne, cette histoire-là ? Alors, n'ayant pas de... avec tous les écrits, toutes les expériences, effectivement, je me suis rapprochée de la psychologie comportementale pour ça, dans mes études. Et puis, plus récemment, eh bien, il m'a semblé important. Et ça m'a semblé tomber sous le sens d'aller vers une meilleure connaissance, en tout cas, et de se rapprocher des découvertes en neurosciences pour essayer d'éclairer ça. Et le dernier point, c'est effectivement ce mécanisme du mimétisme de l'inné, de l'acquis, qu'est-ce qui serait du domaine de l'inné, de l'acquis, et ces processus mimétiques. Parce que, pour avoir beaucoup accompagné des entreprises dans le domaine de l'industrie, notamment, eh bien, tout ce qui est autour des apprentissages psychomuteurs, les mécanismes mimétiques sont extrêmement importants, fonctionnent parfois, fonctionnent souvent, mais pas toujours. Et c'est intéressant de savoir pourquoi, parfois, ça fonctionne ou pas. Alors, fort de tout ça, eh bien, je me suis dit, voilà, je vais... Ça me semblait évident, tout simplement, que la neuropédagogie et que les neurosciences viennent au service de la pédagogie. Alors, la question, c'est, est-ce que tout ce qu'on fait, nous, pédagogues, formateurs, concepteurs, est-ce que c'est écologique ou pas pour l'homme, par rapport à ces mécanismes naturels et ces mécanismes cognitifs et sensoriels ? Juste pour parler des neurosciences. Alors, les neurosciences, on va juste faire un petit historique, parce que je pense qu'on a tous entendu parler de ça, ou tous, plus ou moins. Les neurosciences, ça fascine tout le monde depuis bien longtemps. Et le vieux débat, il date de la Grèce antique, entre l'inné et l'acquis. Alors, au départ, le niveau des connaissances, c'était autour de... Eh bien, il semblerait qu'il semblait, à l'époque, en tout cas, qu'il y avait déjà ce débat-là sur... On est avec un cerveau figé, et puis, notre cerveau, il est comme ça, puis on fait avec, quoi. Et puis, ensuite, il y a eu, effectivement, de dire, bah oui, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi une partie qui est acquis. Mais les choses étant quand même bien séparées, entre ce qui est inné, et voilà, on a un potentiel, et on n'est pas tous égaux, là-dessus. Et puis, on a mis une proportion assez légère de ce qui est acquis au fil du temps, etc. Ça, ça a été un vieux débat pendant longtemps. Et c'est encore, des fois, des croyances très fortes sur cette répartition complètement, j'allais dire, séparée dans notre tête. Ensuite, les découvertes ont montré, autour des aires de Broca, je pense que certains en connaissent, autour, donc, des aires. Comme quoi, ce qu'on appelle les aires et les bosses, alors comme quoi, les aires, les bosses, et j'aurais presque pu rajouter les cases, en disant que, eh bien, voilà, on avait, donc, des zones dans notre tête, et que ces zones, elles avaient une fonction bien particulière chacune. Donc, ça, c'était notamment la découverte, dans les années 70, de cette, de cette, toute répartition de cette nature-là, et où, comme quoi, on avait effectivement des zones. Et là, on se disait, ben voilà, si j'ai la bosse des maths, on a tous entendu des choses comme ça, c'est, est-ce que j'ai la bosse des maths, d'autres avec la bosse des français, d'autres, et on avait des aptitudes ou pas à certains domaines. Et, d'ailleurs, d'où certaines expressions aussi, lorsqu'on était en apprentissage, ben, on remplissait des cases, d'ailleurs. C'était un peu cette idée-là. Et l'apprentissage, ça ressemblait un peu à ça. On a tous des souvenirs de ces expressions-là, sur la case de ville, je remplis les cases, etc. Et puis après, plus récemment, on a vu arriver la découverte autour des deux cerveaux, ce qu'on appelle le cerveau cognitif et le cerveau limbique, et des deux hémisphères. Et alors là, ça a été, effectivement, ben, il y aurait, on aurait des stratégies, des prédominances en termes de, on serait plus créatif si on utilise plus son hémisphère droit, on serait plutôt rationnel et logico-déductif si on est plutôt cerveau gauche. Et là aussi, on a cette, et comme quoi, nos deux hémisphères, eh bien, auraient bien chacun une fonction très distincte. Il y a d'ailleurs, dans des formations comportementales, etc., on voit beaucoup de, il y a eu beaucoup de choses de développées autour des prédominances cérébrales qui sont parties de cette théorie-là. Alors, ben, tout ça est vrai, mais pas complètement vrai. Aujourd'hui, on sait, depuis maintenant, donc une quinzaine d'années, que grâce à l'imagerie médicale, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi binaire que ça, dans nos têtes, et que notre système cognitif ne fonctionnait pas de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on n'était pas cerveau gauche ou cerveau droit, et que les choses étaient beaucoup plus malléables que ça. Alors, ensuite, et plus récemment, donc, on a découvert notre, ce dont on parle maintenant tout le temps de neurosciences, c'est notre réseau neuronal. Notre réseau neuronal, et on se rend compte que notre réseau neuronal, en fait, va démontrer un certain nombre de choses autour de, on va en parler tout à l'heure avec M. Révy, notamment, sur la plasticité neuronale, et on se rend compte que tout ça, c'est, en fait, comme une grande cartographie, avec des autoroutes, des petits chemins, voilà, et que c'est en permanence, en renouvellement. Et ça, donc là, grâce à l'imagerie médicale, on a pu voir tout ce réseau neuronal-là, qui est très proche, dans la symbolique, on pourrait mettre très très proche, il y en a d'ailleurs qui le compare comme ça, autour du réseau web, dans le fonctionnement. Et puis, également, le cerveau social. On s'est rendu compte, donc, cerveau cognitif, cerveau limbique, autour de nos émotions, de nos ressentis, de nos sensations. Et puis, le cerveau social autour de notre rapport à notre environnement, rapport aux autres, notre interaction avec le monde qui nous entoure. Et on s'est rendu compte que ça avait une influence considérable dans nos actions, dans nos décisions, etc. Voilà, alors, j'ai juste fait ça pour bien voir que, bah, il est évident que tout ça évolue, que la connaissance, aujourd'hui, de l'imagerie médicale nous permet d'être beaucoup moins dans les hypothèses, mais dans les observations, et de voir qu'on est sur quelque chose, sur un... Notre cerveau est un moteur vivant, est un moteur qui bouge tout le temps, est un moteur qui se construit, se déconstruit en permanence. Voilà. Voilà. Alors, juste pour terminer, moi, je me suis dit, en tant que pédago, qu'est-ce qui est important ? Donc, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, et, bah, avec les capacités qui sont les miennes, et avec une approche de formateur et de pédago, évidemment, et de concepteur pédagogique, j'ai un peu creusé la question, et je me suis intéressée à ça, et donc, j'ai fait des découvertes, je suis allée à la rencontre de certains neuroscientifiques, des travaux de certains neuroscientifiques, comme Alain Snyder, je vous en cite quelques-uns, parce que je vous engage, si vous voulez, on n'en va pas, après, derrière, pour vous, pour pouvoir avoir cette démarche, si elle vous intéresse, Lionel Nakache, des gens comme Jean-Michel Ougudian, autour du désir mimétique, notamment à Caen, au CHU de Caen, vous avez le neuropharmacologue, qui est Pierre Bustani, qui a fait, qui a fait, également, beaucoup de recherches sur les neurosciences, qui est un spécialiste du domaine, Olivier Oudy, aussi, qui est de la région, et, voilà, j'ai creusé la question, alors, M. Fradin n'a pas pu être avec nous, malheureusement, ce matin, finalement, mais j'ai également travaillé et suivi des formations avec l'INC, l'Institut de Neurokognitivisme, pour aborder, pour découvrir et pour être sensibilisé. Alors, ce que j'en ai retenu en quatre points, et après, on va ensemble répondre aux questions. Pour ça, la première chose importante, c'est que, ben voilà, on a, conscient et inconscient, en fait, nos décisions, on prend à peu près 6 000 décisions par jour, et ce qu'on peut dire, c'est que, sur ces 6 000 décisions par jour, la plupart de ce qu'on prend comme décision sont inconscientes. Alors, ça, c'est important, parce qu'on a souvent tendance à vouloir croire, ou en tout cas, à penser qu'on raisonne tout ce qu'on décide. Ben, en fait, on raisonne pas grand-chose. Et finalement, la plupart de nos décisions sont inconscientes. Et heureusement, parce que sinon, on prendrait pas beaucoup de décisions. Le processus serait vraiment trop long. M. Révy, là-dessus, vous pouvez peut-être nous éclairer aussi de vos... Oui, quelques points. C'est vrai que... Déjà, quand même, une définition qui peut nous être utile, parce qu'on entend beaucoup parler de cognition. Oui. Cognitif, qu'est-ce que c'est ? En fait, la cognition, c'est le traitement de l'information par le cerveau. Et donc, les fonctions cognitives sont les différents domaines du cerveau que l'on va solliciter, notamment dans la façon d'apprendre. Je reviens là-dessus parce que c'est un point qui me paraît assez important. On pourra l'afficher, oui, en slide, mais pour traiter l'information, le cerveau, en fait, utilise donc huit grands domaines qui sont la perception, l'attention. Voilà, si on l'a, je peux le présenter là. S'il y a un micro, je ne sais pas, mon micro a disparu. Ah. Il y avait deux micros tout à l'heure. Voilà, merci. Donc, la perception, je détaillerai rapidement, mais c'est vrai que ça permet de synthétiser la façon d'apprendre à apprendre par le cerveau. Et puis, je reviendrai sur la question conscient et inconscient. Donc, la perception, c'est tout ce qui concerne, par exemple, la perception visuelle, la perception auditive, les perceptions sensorielles, l'attention. Donc, je pense qu'après, vous allez avoir aussi un exposé sur l'attention avec notamment tout ce qui concerne la vigilance, l'attention divisée, l'attention focalisée, la flexibilité mentale, l'inhibition. On verra ces différents points aussi, si vous le souhaitez. Les fonctions visuospatiales, donc de repérage dans l'espace, dans le temps de balayage visuel. Les capacités logiques, les mémoires. J'ai mis mémoire au pluriel parce qu'effectivement, on a plusieurs mémoires. On a schématiquement de la mémoire à long terme et de la mémoire à court terme. Dans la mémoire à long terme, on a aussi bien la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire verbale, la mémoire sémantique, la mémoire procédurale. Les fonctions exécutives et la planification, c'est-à-dire la possibilité d'enchaîner des tâches et de planifier des tâches pour arriver à un but précis. C'est vrai que c'est un point qui est surtout exploré depuis quelques années, dont on n'est pas parlé auparavant. une pathologie des fonctions exécutives et de la planification, ce sont les dyspraxiques. Je ne sais pas si vous connaissez, on connaît beaucoup les dyslexiques pour le problème de l'éture, les dysorthographiques, les dyscalculiques, les dysgraphiques pour les problèmes d'écriture, mais les dyspraxiques, ce sont des personnes qui ont des difficultés dans la réalisation de gestes moteurs fins et dans la planification d'actions pour arriver à un but. Et à titre personnel, j'ai un enfant dyspraxique, donc c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Enfin, les fonctions langage oral, avec tout ce qui concerne à la fois l'articulation, la parole, la compréhension, l'évocation, la phonologie, la syntaxe, la pragmatique, enfin tout un tas de sous-domaines. Et puis bien sûr, le langage écrit avec tout ce qui concerne la lecture, la compréhension à la lecture, l'orthographe, etc. Et enfin, les compétences clés qui seront plutôt des compétences dans la vie de tous les jours pour arriver à effectuer certaines tâches sur des savoirs de base, par exemple, répondre à un petit problème de la vie courante de type mathématique, savoir lire des grilles de programme télé, savoir se repérer dans un aéroport ou dans une gare et arriver à organiser son voyage, bien sûr, des compétences plus scolaires aussi. Donc, ça, c'est l'organisation, en fait, de la cognition. Et c'est vrai que beaucoup de choses, heureusement, sont automatisées. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à réfléchir à chaque fois sur une décision que l'on doit prendre parce que, comme on disait, si on en prend 6 000 par jour et qu'il faut réfléchir à chaque fois, on serait très, très fatigué à la fin de la journée. Donc, il y en a beaucoup qui sont automatisés. Et comment ils se sont automatisés ? Et ça, c'est un point important dans les apprentissages. Même si ce n'est pas très glabour, ça ne va pas faire rêver, ce que je vais vous dire. Ce n'est pas très sexy. Mais en fait, l'apprentissage, c'est quand même la répétition. En fait, le neurone, qu'est-ce qu'il connaît ? C'est la répétition. Plus vous répétez un geste, et plus il va devenir automatique, et moins il va provoquer de surcharge cognitive. Donc, on va en revenir aussi à des facteurs psychologiques après, c'est que il faut à la fois répéter, répéter et répéter, mais pas seulement. Mais pas seulement. Et au niveau psychologique, il ne faut pas que ça soit ennuyeux, il faut que ça soit stimulant. Et après, il va falloir répéter, mais en apportant aussi, en sollicitant d'autres fonctions cognitives. On va les voir justement, juste après. On va les voir après. Voilà cette petite parenthèse pour définir un peu les apprentissages. Merci. Et donc, pour revenir à notre conscient et inconscient, donc voilà, effectivement, la cognition, je pense que c'était effectivement important de préciser ce point. Alors, juste une dernière chose sur le conscient et l'inconscient. C'est que l'inconscient, pour qu'il soit toujours actif, réactif, et etc., il faut que les conditions, et on en reparlera après, et ce que j'ai découvert en travaillant, notamment avec l'INC et en étudiant cela, c'est que pour que l'inconscient soit actif et réactif, il faut que les conditions, notamment d'environnement, les conditions de motivation, etc., soit bienveillantes, qu'il y ait de la bienveillance, que je ne sois pas, par exemple, on verra, sous un stress qui empêche et qui va nous faire tomber dans l'inhibition de l'action. Donc, on y reviendra après. La deuxième chose importante, c'est, voilà, qui est importante, c'est de se dire, voilà, notre cerveau, lui, il est 100% interactif. C'est pas, et on le voit à l'imagerie médicale, c'est pas une zone uniquement qui s'éclaire, c'est une zone, mais par exemple, d'une personne à une autre, même pour la même action, ce ne sont pas les mêmes zones, il y a une zone qui va s'éclairer, mais aussi d'autres choses, c'est-à-dire que toutes les connexions neuronales, alors je pense que là, effectivement, je suis réveillée. c'est très important en pédagogie et dans l'évaluation et la remédiation cognitive, je dis toujours, pour aider une personne dans ses apprentissages, au départ, on doit en quelque sorte faire une enquête policière, c'est-à-dire... Ah bon ? Oui, on est enquêteur, voilà, de quelle façon cette personne travaille, comment son cerveau fonctionne, comment elle apprend, parce que, on le disait en préambule, voilà, chaque personne est unique et même si on connaît certains aspects transversaux, on va dire, du fonctionnement du cerveau, chacun a des parcours qui lui conviennent mieux dans son traitement de l'information et des fonctions cognitives activées, donc le tout, c'est de déterminer quels sont les processus utilisés par chaque personne et ces processus sont différents d'une personne à l'autre et la grande base, à mon avis, de la pédagogie est souvent l'erreur qui est faite par des pédagogues pour être formateur dans les ESPE, voilà, donc la formation des maîtres, les écoles supérieures du professeur et de l'éducation avant les UFM, c'est vrai que très souvent, on a tendance à dire je vais aider une personne dans ses apprentissages en essayant de remplir une case, c'est-à-dire en partant des choses qu'elle ne sait pas faire et en essayant de lui montrer comment faire. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Ça, c'est pas le bon moyen. Et le bon moyen, alors moi, c'est ce que j'ai changé dans ma pratique depuis que j'ai étudié la neuropédagogie, les neurosciences, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pars, j'ai beaucoup plus induit les choses, c'est-à-dire de beaucoup plus partir de lui, quoi. et surtout de s'appuyer sur ses points forts. C'est la base déjà. Le point de départ, c'est comment il fonctionne, quels sont ses points forts. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon fils dyspraxique, par exemple. Voilà, il a des problèmes sur les enchaînements moteurs. Au départ, dans la scolarité, on voulait l'orienter vers des instituts spécialisés, etc. j'ai dit, laisse Madeleine, je vais m'en occuper. On va essayer de travailler un peu différemment sur les points forts. Et son point fort, c'était une grande mémoire. Donc, en utilisant la mémoire, il a pu compenser ses difficultés dans le repérage visuospatial et dans la motricité. D'accord. Un exemple aujourd'hui, un exemple aujourd'hui, voilà, il est maintenant... Il est à Subdeco, c'est ça ? Voilà, à Subdeco Paris. Donc, pour quelqu'un qui devait être placé en institut, il s'en est assez bien sorti. Mais, donc, ayant toujours ses difficultés de repérage visuospatial, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui dans le métro parisien ? Eh bien, il connaît toutes les lignes par cœur, l'ordre des stations. Et du coup, il se repère comme ça. Il n'a pas besoin d'aller voir une carte. Eh bien ça, cette stratégie de contournement, on l'applique dans tout un tas de domaines où des personnes, ont plus de facilité dans la mémoire visuelle, par exemple, d'autres dans la mémoire verbale, etc. Et je dirais même de manière intuitive, on le ressent. C'est ce dont on parlait tout à l'heure sur les stratégies personnelles et individuelles. Et ça, c'est un point important. Alors, un exemple très concret dans la formation en entreprise, c'est le fait, par exemple, d'apporter des activités beaucoup plus inductives, c'est-à-dire de donner, par exemple, l'objectif de donner les moyens à disposition, mais de ne pas donner la stratégie pour y arriver. et ça, c'est un des points et c'est notamment pour rebondir et pour, c'est aussi, par exemple, le principe un petit peu de la classe inversée dont on entend parler beaucoup, ça repose aussi sur ça. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir, M. Amato, je crois que vous avez aussi, vous, un petit peu de connaissance sur ce sujet-là, des processus des classes. On parle aussi d'émergence, c'est-à-dire la mise à disposition d'un ensemble qui permette d'autonomiser l'acteur et de réaliser une mise en situation avec, alors évidemment, deux limites qui sont, d'une part, l'angoisse parce que c'est trop difficile, donc on va revenir sur ça. On va y revenir tout à l'heure, on est sur l'angoisse. Et puis l'autre, c'est l'ennui parce que, si c'est trop facile, on aura beau dire, regarde, t'as trouvé par toi-même, si l'évidence frappe l'apprenant, ce ne sera pas si plaisant. Exactement. Alors, une chose importante aussi que j'ai découvert, c'est, et qui est utile, je pense, pour nous, concepteurs, c'est bien de se rappeler et toujours de se rappeler qu'on n'est pas simplement des êtres de pensée et que l'émotion, la pensée, le comportement, ça va complètement ensemble et c'est totalement interactif. On ressent d'abord les choses avant de les penser. on les perçoit. On a des capteurs d'abord qui sont là, des milliers de capteurs et ça, les neurosciences nous expliquent bien ça. Ils nous expliquent bien que nos neurones, on en a là, mais on en a partout dans nos termes de mise en zone nerveuse et que des capteurs totalement, comme on le disait tout à l'heure, l'inconscient, c'est ça. C'est tous nos capteurs qui nous envoient des signaux et on va ressentir les choses et en fonction de ce ressenti plaisant, connu ou inconnu, plaisant, déplaisant, connu ou inconnu, on va avoir des chemins. C'est l'exemple de ce qui est montré là sur le schéma, c'est que les choses vont s'éclairer et vont interagir dans notre cerveau entre les différentes zones. Et notamment, on dit toujours qu'un vieux cerveau, par exemple, il ne va pas avoir moins de capacités ou plus de capacités, simplement, il va être plus rapide parce qu'il va, par exemple, créer des autoroutes au fur et à mesure et il ne va pas simplement prendre les petits chemins de traverse. Et donc, tout ça pour dire que c'est important de prendre en compte la personne dans son globalité et bien penser qu'il faut laisser le temps aux personnes. les personnes peuvent avoir des moments où elles ressentent les choses et puis elles n'y vont pas et puis ça passe après par la pensée et ça change le comportement ou vice-versa. Donc ça, c'est un point important, cette plasticité neuronale, rien n'est figé dans notre tête, ça change tout le temps. Et donc, ce qui peut-être être un frein hier peut devenir un moteur demain. Ça, c'est un point vraiment essentiel. Ce qui fait qu'on transforme une connaissance en une compétence, ce qui fait que l'on va prendre telle ou telle décision de faire, de passer à l'action, etc., de prendre une décision, c'est la juste gouvernance. Et ça, on va arriver à quelque chose que tout à l'heure vous avez cité, M. Révy, notamment, c'était autour de deux modes, qui est le mode automatique et le mode adaptatif. Ça, c'est notamment l'Institut de la reconnaissance qui a beaucoup travaillé sur ces données-là, mais de dire qu'effectivement, dans les 6 000 décisions qu'on prend chaque jour, on va fonctionner beaucoup avec notre mode automatique. On va modéliser. Et notre cerveau, il n'a pas envie de dépenser beaucoup d'énergie, finalement. Il a envie de travailler à l'économie, aussi. Donc, il va sans arrêt modéliser nos... Je disais ce qui est important, on en revient toujours au facteur répétition, parce que, par exemple, quand vous écrivez, le fait de changer de stylo, comme le geste a été répété des milliers de fois, ça ne va pas vous perturber dans l'écriture. C'est pareil quand vous savez conduire, vous changez de voiture, vous arrivez à vous adapter. Et à chaque fois que vous faites un apprentissage, ça va permettre de renforcer les apprentissages suivants par l'aspect automatique. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, mais on le voit bien. L'aspect automatique fait appel à la fois à la répétition, à la mémorisation, mais de fait aussi à l'aspect stimulant et à la motivation, parce que, quand vous répétez les mêmes gestes, au bout d'un moment, ça peut être aussi un peu découragement. Courageant ou ennuyeux, surtout si vous n'y arrivez pas. Donc, c'est là que dans la pédagogie intervient tout ce qui est renforcement positif. C'est important aussi de valoriser l'apprenant dans ses réussites. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on commence en remédiation. Dans le domaine de la santé, on connaît bien ça. Par ce que le patient sait faire et en pédagogie, parce que l'apprenant sait faire pour petit à petit l'amener vers d'autres fonctionnements. Mais au départ, on ne le met pas en échec d'emblée. Ça, c'est une constante. C'est arriver à valoriser ses réussites et puis savoir comment il fonctionne au niveau cognitif pour l'amener petit à petit vers d'autres circuits qui, eux, seront moins gourmands finalement au niveau cognitif et ne donneront pas une surcharge cognitif qui peut le fatiguer. Parce que l'homme est feignant. C'est la base. Les femmes le savent bien. D'accord. Alors, juste une chose importante de ce que nous disent les neurosciences aussi, c'est qu'on va fonctionner dans l'instinct. On a des territoires dans notre tête qui fonctionnent de manière instinctive et d'autres territoires qui vont fonctionner où on va avoir cette... qui sont contrôlables en fait par notre pensée et par notre réflexion par exemple ou par notre notre désir de faire et d'agir. Alors, il y a une chose qui pour moi a été importante, c'était justement la différence entre l'instinct et ce mode adaptatif ou mode automatique. L'instinct, c'est tous nos territoires, ce qu'on appelle nos territoires grégaires, tout ce qui nous rappelait, tout ce qui va en fait nous faire réagir de manière instinctive. Donc, c'est pas contrôlable. On n'y peut rien. On va réagir comme ça. Et je vous donne un exemple qu'on vit, qu'on a peut-être tous vécu. Vous êtes en voiture, vous conduisez et puis voilà, il se passe, une voiture vous passe devant de façon très... Et puis, vous avez le bon réflexe, le bon geste, le bon réflexe et il n'y a pas d'accident. Puis après, d'un coup, vous réalisez ce qui s'est passé. Vous dites, tiens, vous avez les jambes qui tremblent, etc. Et là, vous dites, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là ? Et là, vous revisionnez ce qui s'est passé et vous prenez conscience en temps 2, prenez conscience de ce qui s'est déroulé et de la décision que vous avez prise et de l'action qui s'est passée. Et bien, quand ça, ça se passe, c'est votre instinct qui réagit. Et votre instinct, il est là pour quoi ? Il est là pour vous sauver. Il est là pour vous sauver en situation de danger. Alors, on a des territoires qui prennent le contrôle de façon très autoritaire et c'est normal et heureusement, c'est non contrôlable. Donc, il n'y a pas le temps pour la pensée. On n'a même pas... Alain Steiner, d'ailleurs, a bien expliqué et explique bien ça sur le fait qu'en fait, notre... Avant même qu'on agisse, on a déjà... On a complètement... C'est tellement rapide que l'action est heureusement qu'on l'a anticipé avant dans nos têtes. Et bien ça, c'est au niveau de la survie individuelle et au niveau de la survie collective. Quand on arrive dans un groupe, quand il y a des gens qui arrivent dans un groupe et dans une salle, et bien la première chose qu'ils font avant de s'asseoir en général, et vous l'avez fait là, tout à l'heure, je vous ai vu arriver, et bien vous regardez. Vous regardez ce qui se passe et on ne sait pas pourquoi, mais quand on va vers... On regarde et on se dit tiens, je vais me mettre là. Mais ce n'est pas un hasard qu'on se met là ou là-bas, près de cette personne ou pas. On ne sait pas pourquoi consciemment comme ça, mais c'est notre instinct grégaire. Et alors, voilà, c'est là que c'est drôle. C'est que le lendemain, et c'est le principe de modélisation dont parlait M. Révy, mais c'est ça, le lendemain, on arrive et on s'assoit exactement à la même place. Et ça va très très vite les habitudes. Et notre cerveau adore les habitudes. Il adore ça, ça le sécurise. Tout simplement, ça le sécurise et ça lui permet de se concentrer en termes d'énergie sur autre chose. Donc ça, c'est un point important. Mais il faut savoir que l'instinct, ça n'est pas propice à l'apprentissage au sens réflexion, au sens créativité, au sens pour mémoriser, inventer, bref, être en pleine conscience. Et vous le verrez tout à l'heure avec M. Lachaud quand il vous parlera du cerveau attentif. Et voilà, c'est pas... Et ça, alors qu'est-ce qui se passe pour que ce soit l'instinct qui prend ? C'est quand il y a danger. Et quand est-ce qu'il y a danger en formation ? Il y a danger en formation quand le cadre n'est pas bienveillant. Quand il y a le chef, par exemple, je dis, voilà, un exemple, quand il y a un mélange avec des gens qui n'ont pas le même objectif, par exemple. Vous voyez ? Si je mets dans la même salle des managers et leurs collaborateurs, c'est pas dit que l'ambiance soit véritablement propice à... Il se peut que je me sente en danger. Vous voyez ? Donc c'est pas très propice, parfois, ça peut ne pas l'être. En tout cas, c'est essentiel pour les formateurs et les concepteurs de vérifier et de lever ce point avant. C'est essentiel parce que sinon, vous aurez beau faire une super formation, vous aurez beau monter un super dispositif, on ne pourra rien contre l'instinct. Et lorsqu'en formation, vous avez un autre exemple clé, en formation, vous avez des gens qui s'agacent à un moment donné, perdent patience ou peu importe. Eh bien là, ça ne sert à rien de convaincre en formation. Il ne faut pas essayer de convaincre parce que si vous avez des gens qui n'adhèrent pas, qui n'y vont pas, etc., il faut les laisser aller à leur rythme, comme vous disiez, parce qu'ils sont dans l'instinct. Et l'instinct, c'est de la survie. On ne réfléchit pas. On ne peut pas réfléchir. Notre cerveau ne nous donne pas accès à la réflexion à ce moment-là. Et on le voit, par exemple, avec les enfants, quand on leur fait apprendre une leçon par cœur et qu'ils bloquent et qu'on s'agace, entre guillemets, ou qu'on continue à expliquer. Ça ne marche pas. Arrêtons d'expliquer dans ce cas-là. Et donc, ce qui est important, c'est le cadre sécurisant et bienveillant. Et moi, ce que j'ai appris de ça, c'est aussi d'arrêter dans ce cas-là les choses pour que l'instinct soit le maître au sommeil, ce qu'on appelle mettre au sommeil l'instinct, pour que le mode adaptatif ou le mode automatique puisse, eh bien, pour qu'on puisse travailler et apprendre en pleine conscience. Donc, c'est respect de la bonne distance. Ne soyez pas étonnés, par exemple, dans une formation, si quelqu'un se lève, si quelqu'un bouge, si quelqu'un fait autre chose. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire que la formation n'est pas adaptée. il peut tout simplement dire qu'il a besoin de ce, de ce, de cet espace. Oui, ce qui est important aussi, on le voit bien, c'est lors d'une formation, c'est quand même d'évaluer la motivation de l'apprenant, ses besoins, ses envies au début de la formation. Au début, avant même la formation. Avant même la formation. Ce qu'on n'a pas fait ici, parce que... Ce n'est pas une formation. C'est pas une formation. Mais par contre, le deuxième point, c'est aussi l'interaction, parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir intervenir directement dans une formation, à la fois à partir de retours d'expérience, de questions, et j'espère que vos questions seront... On va y venir. Justement... Alors, le dernier point que les neurosciences, je dirais, aujourd'hui, en matière de formation, sont vraiment essentiels, c'est autour du désir mimétique et l'empathie. Vous connaissez, vous avez peut-être lu, parce qu'il y a beaucoup de choses sur ça en ce moment, autour de la découverte en 1996, par l'italien Rizzoletti, qui a fait des expériences. Alors, la découverte a été assez surprenante, dans le sens où elle n'était pas forcément... Enfin, ce n'était pas forcément le but recherché au départ, qui a effectivement démontré qu'il suffisait de voir faire quelqu'un pour déjà éclairer dans notre cerveau les zones qui faisaient apprendre, par exemple, le geste, qui était, par exemple, le geste de lever le bras ou de tourner quelque chose. Et il suffisait que l'on observe ça et que déjà, on activait la zone de psychomotrice qui permettait de... Oui, donc ça fait une dizaine d'années qu'il y a des recherches sur le sujet. Mais en fait, on utilisait ces fonctions des neurones miroirs de manière un peu intuitive parce qu'on sait en pédagogie que l'imitation est un point d'entrée important. Indispensable en psychomoteur. Et dans le développement de l'être humain, on le voit bien, à tout âge de la vie, les bébés, au départ, apprennent que ça soit au niveau du langage ou au niveau moteur par l'imitation. On se sert aussi de l'imitation en remédiation chez des personnes âgées qui ont eu un déclin cognitif important, qui ont eu un accident vasculaire cérébral. Ça permet aussi, donc c'est lié aussi à la plasticité cérébrale, mais à partir de mouvements qu'on exécute ou même de paroles à réputé qu'on voit, voilà, qu'on exécute et que le patient doit refaire. c'est pareil au niveau de la parole. En fait, le fait de voir une action active en quelque sorte dans des zones motrices de l'apprenant, certaines fonctions qui vont, de manière assez naturelle, le pousser à refaire cette action dans les mêmes conditions. Et ça, c'est vrai que c'est une porte de recherche intéressante, notamment dans toutes les remédiations autour du déclin cognitif et dans les formations. Le fait de dire il ne faut pas trop expliquer à certains moments, mais il faut montrer. Il n'y a rien de tel que la valeur de l'exemple. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire en pédagogie et je l'expérimente moi-même qui suis un piètre danseur de salsa. je suis des cours depuis quelques années et c'est vrai que la preuve détaillait tellement chaque passe, chaque mouvement que j'étais noyé. Et à un moment donné, avec une autre preuve, le simple fait de voir comment il faisait et sans trop réfléchir, finalement, ça se passait beaucoup mieux. Donc, pardon, excusez-moi si je ne parle pas tout à fait dans le microphone. Voilà, ça veut dire qu'intuitivement, eh bien, on va chercher à reproduire des modèles que l'on voit. Et c'est ça les... Alors, au-delà de ce que l'on voit dans le neurone miroir, il y a aussi cette notion de l'empathie, c'est-à-dire du désir mimétique, justement, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce que je vois. Est-ce que... Voilà, alors ça, c'est le deuxième point et l'empathie, voilà, le fait en pédagogie d'être bienveillant par rapport à l'autre, ça a une importance fondamentale et on le voit notamment chez des personnes qui ont une pathologie, par exemple, des dyslexiques qui ont des gros troubles de la lecture, ils ont un manque énorme de confiance en eux, alors que ce sont des travailleurs, très souvent, ce sont des bosseurs et souvent, en situation scolaire, ils perdent aussi tous leurs moyens parce que ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Voilà, qu'ils sont compris par le formateur ou le pédagogue et ils ont un besoin finalement de reconnaissance et que quelqu'un se mette à leur place pour essayer de savoir comment ils pensent. Alors cette notion de lien avec le socio-affectif dont on parle autant, on sait bien que certains enfants vont à l'école parce qu'ils aiment leur maîtresse, ils ont envie d'apprendre avec cette maîtresse-là et pas avec une autre et que c'est pas... Et parfois, c'est ce que dit effectivement M. Goulian, c'est... à savoir que le désir mimétique, c'est par exemple tout bêtement quand quelqu'un nous dit oui, on sait que c'est du oui sincère ou quand quelqu'un nous dit non ou on va par nos capteurs sensoriels notamment ressentir si par exemple un sourire est un sourire réel ou non réel. On ne sait pas l'expliquer pourquoi mais on sait que c'est... Samuel ? Oui ? Je crois qu'il y a une avalanche de tweet et que Jean-Claude est intervenu. Oui, en fait... Je ne veux pas relayer tous les tweets mais simplement est-ce qu'il y a des questions un espace questions réponses ? Oui, c'est juste maintenant justement, on y arrive. Parfait. Donc voilà, ça c'était le point c'est donc le point des découvertes qui est important dans notre... autour de la pédagogie. Alors justement maintenant on va arriver notamment à tous les sujets et les questions et à cet espace comme le dit Jean de questions réponses justement là-dessus avec plusieurs thèmes autour de... à la fois des... Il y en a un qui s'affiche là à apprendre c'est mémoriser sur une des questions vrais faux et puis aussi autour du numérique en fait à travers le numérique et les neurosciences. Voilà. Donc l'espace de questions réponses est ouvert par rapport à ça. pour le lancer on peut traiter cette première mais sinon si... Donc l'une des questions qui était revenue c'était à apprendre est-ce que c'est mémorisé ? C'est vrai ou c'est faux ? Alors c'est vrai en partie je ne l'ai pas trop mémorisé. Je parlais aussi de questions à la salle pas de... C'est de ça. C'est de ça. D'accord. Voilà. On peut lancer celle-là et puis on démarre derrière. Voilà. Donc comme on l'a vu tout à l'heure c'est vrai en partie mémorisé mais il n'y a pas que cette fonction cognitive qui intervient et puis après bien d'autres paramètres émotionnels relationnels psycho-affectifs interviennent mais en tout cas la mémorisation et la répétition sont des points importants mais ce ne sont pas les seuls. Alors je me retourne vers la salle sur la question apprendre à se mémoriser donc merci. Si vous avez la gentillesse de vous présenter rapidement sans forcément donner votre numéro de carte sociale Oui, Dominique Gros je suis concepteur e-learning depuis plus de 10 ans maintenant et passionné par la médiatisation au sein de la combinaison entre ce qui marche et ce qui ne marche pas en sachant qu'aujourd'hui on s'appuie sur l'expérience on le sait on le sait c'est documenté et par rapport aux neurosciences il y a quelque chose qui m'interpelle c'est le caractère empathique le cadre bienveillant ça me paraît essentiel en présentiel on l'a tous vécu soit en tant que formateur soit en tant qu'apprenant est-ce qu'aujourd'hui on a une idée plus claire de ce que pourrait être un cadre bienveillant dans un module e-learning je suis dans un module d'auto-formation oui bien sûr et ça ça m'intéresserait le savoir merci très bien merci pour cette question très pertinente qui va renvoyer à plusieurs points le premier point est la question du transfert on ne l'a encore pas abordé mais ça rejoint cette question entre le monde virtuel et le monde réel et quand je dis transfert c'est transfert des apprentissages on peut l'aborder maintenant pas de problème qu'est-ce qui permet de transférer en situation concrète réelle un apprentissage qui a été fait au départ par du numérique du serious game du dispositif à distance de e-learning etc ça c'est fondamental et c'est un point qui n'est pas souvent traité aujourd'hui dans les dispositifs qu'on envoie donc je vais répondre très rapidement il y a deux conditions je pense que M. Amato aussi pour un je complète je pense après voilà il y a deux conditions qu'on appelle la similitude et la spécificité c'est deux mots clés très très important la similitude ça veut dire que vous allez pouvoir reproduire en réel ce que vous avez travaillé par le numérique si vous faites appel aux mêmes fonctions cognitives et je vais prendre un exemple très concret si vous jouez par exemple à la bolote ou au tarot sur ordinateur vous allez faire appel à certaines fonctions cognitives qui seront outre bien sûr l'apprentissage la règle du jeu mais l'attention visuelle la mémoire essentiellement et la logique vous allez jouer au tarot en vrai vous allez solliciter les mêmes fonctions cognitives ça veut dire qu'on peut imaginer que si vous êtes bien entraîné sur votre ordinateur à jouer à la bolote ou au tarot vous allez bien réussir à jouer en réel parce que vous allez travailler sur des fonctions similaires au niveau cognitif où se pose le problème c'est que quand vous faites quelque chose à l'ordinateur qui n'active pas les mêmes fonctions en réel je vais prendre un deuxième exemple vous jouez au golf sur ordinateur à la oui par exemple d'accord voilà là c'est pareil vous allez utiliser la coordination oculomotrice vous allez utiliser le balayage visuel un petit peu visio-spatial voilà donc vous allez être peut-être très très fort au golf sur ordinateur maintenant en réel vous allez faire appel à d'autres fonctions cognitives et notamment tout ce qui concerne la coordination motrice la mémoire procédurale les capacités d'attention et de concentration les fonctions visuelles et spatiales donc du coup vous n'allez pas forcément retrouver votre performance de l'ordinateur et pour finir rapidement parce que c'était sur la bienveillance avec le numérique j'ai pas oublié en route votre question mais ça me fait et il y avait aussi la spécificité et ça rejoint ça sur le sur le numérique on peut quand même avoir de la bienveillance notamment sur deux aspects le réglage des paramètres de départ parce que c'est important de ne pas mettre l'apprenant en échec et en difficulté d'emblée donc il faut commencer par des choses simples qu'il va réussir et sur lequel on puisse interagir de manière très très spécifique et individualisée il faut faire du sur-mesure en pédagogie numérique et le sur-mesure ne peut être possible que par un réglage de tout un tas de paramètres d'apprentissage par exemple la taille des polices de caractère la couleur de fond d'écran la couleur de police la durée d'affichage du mot ou des images et en ça vous allez être bienveillant en vous adaptant et maintenant il existe des procédés d'interaction homme-machine qui vont permettre en temps réel de s'adapter à l'apprenant et c'est en ça que l'ordinateur peut être bienveillant il est aussi bienveillant et aussi il est bienveillant parce que quelque part il est neutre c'est à dire qu'on peut refaire relancer 10 fois la même consigne orale l'ordinateur va répéter 10 fois la même chose alors que l'apprenant à la 10ème fois il va peut-être un petit peu être agacé montrer de l'attention on va laisser monsieur c'était un peu sur le cadre bienveillant il y a sûrement une animité dans la salle pour être pour donc on est très content de vous entendre le problème c'est qu'en dehors de la salle il y a d'autres gens qui l'expriment ou qui ne l'expriment pas beaucoup d'ailleurs mais qui pensent que le cadre bienveillant ne prépare pas au monde cruel et dur dans lequel vont être projetés les apprenants dans quelques années après oui c'est une bonne remarque alors je ne veux pas monopoliser la parole mais juste très rapidement par rapport à ça on le sait que ce soit en psychologie ou en sciences cognitives dans la présentation j'écris aussi quelques articles pour une revue qui s'appelle cerveau et psycho je ne sais pas si vous connaissez qui se trouve dans les dans les kiosques voilà c'est vrai que les apprentissages se font par deux modes aussi qui sont la contrainte et le plaisir souvent on pas au départ d'un apprentissage par une petite phase de contrainte vous inscrivez votre enfant pour faire du judo bon il n'est pas forcément motivé il ne sait pas trop ce que c'est etc ou il est inscrivé à un cours de musique et puis petit à petit il va apprendre du plaisir on reviendra aussi sur la motivation intrinsèque ou extrinsèque mais voilà au long terme ce qui marche en pédagogie c'est le plaisir on ne peut pas forcer un être humain à être toujours dans la contrainte et le déplaisir voilà ça peut marcher sur une petite durée mais pas sur le long terme oui oui en définitive pour rapport à la question du learning on a une multiplicité de moyens de communication moi je travaille beaucoup sur la médiatisation et les propriétés de chaque médium on va dire l'écrit l'instantanéité ou le différé et autres et ce qui me semble important c'est que c'est vrai que lorsque ces moyens de communication empruntent entre guillemets le numérique sur lequel il faudrait peut-être s'interroger un peu mais on va dire donc le programmable l'informatique on a la neutralité qui a été évoquée en soi on a très logiquement une possibilité d'expérimenter donc tout ce qui va être l'interactivité on a noté l'interaction tout à l'heure dans les propos c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à écouter comme vous l'ensemble des notions qui sont déployées parce qu'elles permettent de revisiter nos pratiques et de considérer en quoi finalement les interactions entre les différentes modalités donc là on est en contexte par exemple je commence à me lever à prendre un micro à venir vers vous vous voyez on commence à visualiser que je peux me rapprocher de vous physiquement il va se passer des choses et à l'inverse si on est dans des environnements distants on va être dans des situations plus ou moins protégées et en fait c'est la combinatoire et moi ce que j'appelle le design pédagogique puisqu'on parle beaucoup d'ingénierie mais je pense que c'est intéressant de penser en termes de design donc c'est à dire de séquençage fin et d'articulation des différents moyens qui vont permettre d'activer l'ensemble de ces connaissances que les neurosciences nous apportent qui sont finalement je veux dire assez anciennes parce que je ne veux pas donner une coloration de débats de philosophie des sciences mais bon il faudrait quand même savoir que d'une part il n'y a pas que le cerveau dans l'histoire on sait que les bactéries dans les intestins influencent notre personnalité vous faites un jeûne vous n'avez pas la même cognition après il y a 40 ans d'études en Union soviétique sur le jeûne parce que voilà quand on change la flore intestinale on change la manière de réfléchir donc c'est important de le signaler on disait tout à l'heure c'est une globalité le corps, l'esprit etc je ne veux pas vous donner le rôle des charcutiers de cerveau mais plutôt de et de l'autre part c'est la cognition distribuée c'est un terme qui n'a pas été évoqué donc la cognition répartie à plusieurs ça rejoint l'empathie et c'est vrai que dans le learning solo ou à plusieurs il y a cette question de la modélisation d'autrui du rapport à autrui l'intention d'autrui et il faut savoir que dans le numérique il y a un truc très important mais je vais laisser la parole à la salle après c'est qu'autrui est dans la machine aussi c'est à dire qu'on dit aussi que le code l'algorithme a une intentionnalité programmée au sens non pas qu'il va être intelligent et l'ordinateur va vous parler mais on peut lui attribuer du sens nous on est des machines à créer du sens vous pouvez mettre des gens dans une situation absurde ils vont générer du sens ils vont vous trouver une logique à tout ça même si c'est complètement elle-même une logique délirante donc on attribue des intentions non seulement au concepteur des dispositifs et ça c'est important de se dire qu'est-ce que l'autre va penser de moi remonter la chaîne causale et ensuite on attribue des intentions à le style de programmation la séquentialité les causalités enfin si je fais ci il se passe ci donc pourquoi la personne a voulu me mettre là-dedans et ça c'est particulièrement visible dans les jeux vidéo parce qu'on va programmer ce qu'on appelle le gameplay c'est-à-dire les règles de l'interaction et on peut programmer un gameplay sympathique et convivial ou un gameplay cruel pour rejoindre notre question et très contraignant et c'est ce réglage que font les game designers et jusqu'à je termine jusqu'à dimanche vous avez la possibilité de voir un film sur Arte plus 7 qui s'appelle Game Over le règne des jeux vidéo où j'interviens comme chercheur je vous conseille j'ai vu c'est vraiment bien et en fait il y a notamment un game designer qui explique comment on peut régler pour que les gens soient gentils ou cruels ensemble et ça ça fait réfléchir sur le design pédagogique oui bonjour madame Gonzalvez je suis responsable du réseau pyramide en région midi-pyrénées ma question porte un peu en écho à ce qui vient d'être dit par monsieur Amato j'ai bien compris dans ce que vous avez dit que chaque personne a des stratégies d'apprentissage et réagit différemment à ce qu'on lui donne comme contenu d'information et de formation quand on est un formateur en formation à distance et qu'on anime des classes virtuelles de 15 personnes donc en sachant ça quels sont les conseils que vous pourriez donner à ces formateurs de manière à essayer de balayer je dirais les plus larges possibles et que chacun puisse y trouver son compte finalement avec les outils qu'il a à sa disposition aujourd'hui je parle de la voix du visuel des tchats des forums etc donc ça c'est une question comment s'adapter à la multiplicité des styles d'apprentissage et des profils des personnes quand on a à distance 15 personnes 15 à 20 personnes à gérer ok je vais me permettre de répondre sur cette question là parce que effectivement je vous remercie déjà de cette question alors le seul conseil que je donnerai là dessus c'est la première chose c'est diversifier les activités et de les rendre le plus inductif possible c'est à dire quand je dis diversifier dans des outils de classe virtuelle et c'est ce qui fait la différence entre un outil de classe virtuelle et un outil de conférence en ligne ou de communication de chat vidéo etc je pense à des outils comme netmeeting ou skype qui ne sont pas des outils de classe virtuelle et là il y a une vraie plus value dans un outil de classe virtuelle parce qu'un outil de classe virtuelle on peut modéliser en parallèle on peut mettre en parallèle pardon pas modéliser mais mettre en parallèle des activités inductives des activités plurimédiates je pense par exemple effectivement je vais plutôt que de je vais vous donner un exemple très concret plutôt que de dire d'expliquer quelque chose je vais leur mettre une image et puis je vais induire d'après vous et je vais utiliser beaucoup d'approches inductives vis-à-vis des gens et je vais leur demander d'utiliser par exemple un tableau blanc à côté je vais basculer sur un tableau blanc et je vais dire d'après vous et je vais laisser ce temps au d'après vous de s'exprimer chacun il y en a qui vont utiliser un crayon vous savez et qui vont dessiner et je vais laisser la modalité en disant vous pouvez utiliser le texte vous pouvez utiliser une image vous pouvez utiliser le crayon pour le dessiner comment voyez-vous comment qu'est-ce que ça vous inspire je vais être très inductive dans la forme à ce moment-là ça c'est le premier point ce qui va permettre au départ au moment du tour de table par exemple on va utiliser des techniques qui vont nous permettre dès le début de la prise en main des gens à distance de savoir à qui on a affaire quel profil mais pas profil en termes de métier parce que quand on dit qui êtes-vous la plupart des gens je m'appelle je fais tel métier non mais de qui êtes-vous au sens présentez-vous mais présentez-vous par exemple avec le média que vous voulez dans la classe virtuelle ça peut être un crayon ça peut être un mot ça peut être voilà on laisse libre ça alors ça c'est un moyen de connaître un peu les gens oui juste un complément c'est la définition du cadre c'est-à-dire que si vous êtes avec des gens à distance préciser les modalités donc le caractère procédural parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas trop vu mais c'est les procédures donc si on est on va avoir x points de rendez-vous un moment de de conférence un moment de chat etc donc vraiment la clarification du cadre permet en fait de prévenir et de permettre aux gens d'anticiper les modalités d'interaction qui se font avec le formateur et si vous conjuguez à ça bon 15 personnes c'est peut-être encore faisable juste une petite fiche d'autodéclaration où vous proposez aux personnes donnez-nous vos habitudes en termes de bah justement puisqu'il y a la messagerie parce que vous utilisez le croisement entre habitude ok et et les modalités de communication qu'on va utiliser et deuxième point deuxième aspect c'est de proposer de faire tout simplement point fort point de progression point fort c'est voilà je suis très bavard vous voyez on met le micro je rattrape mon temps de parole très rapidement en parlant vite donc du coup point de fort ok et puis point de progression parce que point de progression c'est par exemple moi je n'ai pas de messagerie je ne sais pas chatter avec 4 personnes en même temps donc ça va être un handicap et ça du coup vous allez pouvoir vous en tant que modérateur d'une séance de 15 personnes qui parlent en messagerie instantanée simultanément pouvoir relancer avec des questions du type quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé a-t-il envie de dire quelque chose et ainsi de suite pour ouvrir à des gens dont vous savez de toute manière qu'ils n'ont pas l'habitude oui je veux bien Yvan Noël directeur du développement numérique du territoire ici à la région Bastemandie je voudrais vous livrer une réflexion un peu double que j'ai à vous écouter sur l'aspect de la relation avec le numérique j'ai entendu des choses qui me semblent de moins en moins vraies c'est-à-dire cette séparation qu'on fait entre le virtuel et la réalité je pense que c'est faux de moins en moins vrai d'abord c'est vrai que la réalité virtuelle au sens large est peut-être vécue comme antinomique ou un oxymore quasiment et moi je le vis de plus en plus comme étant plutôt un pléonasme parce que le numérique et le virtuel est une réalité de plus en plus puisque l'acceptation et l'accès au numérique est de plus en plus large même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire on s'y emploie bien entendu dans nos politiques de développement numérique du territoire et n'empêche que cette séparation a priori peut-être que l'on fait entre le virtuel et le réel je pense qu'elle est fausse totalement fausse ça me vient à une deuxième réflexion sur le fait que le numérique est souvent considéré comme un outil et qu'on le met au stade d'outil c'est pas que ça je vais prendre si vous me permettez une métaphore quand vous allez dans un pays étranger vous dites je vais apprendre les rudiments de la langue vous allez le considérer comme étant un outil commode pour vous faire comprendre ou pour comprendre l'autre sauf que plus vous allez dans ce pays là ou plus vous acquérez de compétences vous allez finir par penser dans la langue rêver dans la langue donc ce que je propose c'est de penser en numérique et de rêver en numérique aussi juste une remarque très juste on appelle cette pensée là qui cesse d'opposer les réalités virtuelles maintenant qu'on appelle beaucoup les mondes numériques ou les outils numériques à la réalité donc on appelle ça le post-dualisme l'idée qu'on soit pas dans une dualité en fait qu'il y ait soit des complémentarités éventuellement des tensions on peut le découvrir lorsqu'on devient très riche dans un univers virtuel qui a une monnaie virtuelle et qu'on n'a pas pour autant beaucoup d'argent dans la vérité il y a des tensions qui s'établissent mais c'est pas pour autant que c'est faux et il y a un autre concept qui est intéressant c'est celui d'effectivité donc c'est effectif ce que je fais sur l'ordinateur que ça soit alors il faut qualifier que ça soit en disons dans un monde 3D simulé ou sur un site web contributif ou un réseau social a lieu effectivement cause et effet ça a lieu et donc après le statut de réalité on peut y réfléchir si j'insulte quelqu'un dans un réseau virtuel ou si j'encourage est-ce que la bienveillance comment ça fait écho comment ça se passe et on voit bien que la communication en ligne on a tous fait l'expérience des e-mails qui cognitivement ne posent pas de problème en termes de traitement d'information mais qui bizarrement émotionnellement si on n'a pas l'intelligence d'y mettre des smileys et les premiers fondateurs des réseaux ont dit il faut absolument mettre des smileys et les plus risques de la langue n'oubliez pas que c'est de la conversation parce que sans smileys on part très vite dans une sorte de complétion des trous parano c'est-à-dire qu'on va projeter des intentions et on voit bien que c'est des process collaboratifs extrêmement compliqués à gérer après ça me semble extrêmement important ce point soulevé parce qu'effectivement il y a le non-verbal qui joue et le non-verbal on ne voit pas l'expression on parlait des neurones de miroir tout à l'heure mais c'est ça c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas du coup à travers les mots posés ils peuvent être réprétés totalement différemment ça veut dire qu'il faudra quand même toujours des formateurs des enseignants des tuteurs des professionnels pour la formation et qu'on ne peut pas non plus tout faire par le numérique c'est pour ça que moi je maintiens que c'est un moyen qui donne de très bons résultats mais que la formation mixte et pour moi donne des résultats meilleurs avec une plus grande panoplie de possibilités que du purement à distance et purement numérique voilà mais après chacun a son son avis là-dessus oui oui bonjour Marie-Josée Lefebvre chargée de mission régionale pour l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme vous voyez venir mon dada ma passion la question c'était justement en quoi le numérique et les apports des neurosciences vont nous aider à faire en sorte qu'on arrive à solliciter les fonctions cognitives de personnes en situation d'illettrisme puisqu'elles n'ont pas mis en place si je vous ai bien écouté les autoroutes les liaisons au départ en quoi le numérique va venir impacter sur le développement des compétences de ces personnes oui alors là je vais essayer de faire très court parce que lorsque je fais des formations sur ce point là ça prend deux jours au minimum donc on n'a pas trop de temps mais donc déjà de façon très pragmatique on a mis en place avec des institutionnels en France des dispositifs numériques de e-learning pour les personnes en situation d'illettrisme donc quand je dis nous c'est la société GERIP donc on a créé un dispositif pour l'armée qui permet suite aux journées défense et citoyenneté d'évaluer les personnes qui sont présentes lors de ces journées pour voir si elles sont en situation d'illettrisme et après surtout quand on les a repérées pouvoir leur proposer des outils de remédiation avec les bibliothèques aussi on travaille beaucoup avec les prisons donc le ministère de la justice et puis beaucoup avec les régions qui font beaucoup d'actions dans le domaine de l'illettrisme donc pour répondre par rapport à une plateforme numérique ça a quelques avantages très intéressants c'est déjà de pouvoir pouvoir que les personnes en situation d'illettrisme déjà sont difficiles à repérer et ont souvent un lourd passé d'échecs et de difficultés et c'est un moyen neutre on en revient encore à la neutralité et très stimulant pour ces personnes elles sont valorisées parce qu'elles ne sont plus considérées comme des comme des enfants qui ne sauraient pas lire mais bien comme des adultes apprenants et qui utilisent des nouvelles technologies donc il y a un aspect motivationnel très important et puis surtout on va pouvoir à partir d'une évaluation bien construite voir quels sont les points forts de ces personnes qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme stratégie de contournement pour justement contourner leurs difficultés de lecture et comment on va les aider à entrer dans la lecture avec des parcours pédagogiques sur mesure c'est ce que je présenterai dans le teaser peut-être dans le petit film sur IGRIP si on a deux minutes ça vous montre un dispositif justement quels sont les avantages d'un dispositif de e-learning à distance en quelques mots qui sont la prescription d'exercices à distance la planification de parcours sur mesure en fonction de l'évaluation d'apprenants la possibilité d'entrer ses propres données de créer ses propres exercices la possibilité de faire le lien avec l'insertion professionnelle par exemple dans le dispositif pour l'armée on a des secteurs comme les secteurs du bâtiment le secteur de la restauration le secteur d'hygiène et sécurité où dans les modules de lecture qu'on met en place on fait toujours le lien avec l'activité professionnelle ou l'activité d'insertion parce que c'est à partir de ça qu'on peut motiver ces jeunes il me semble pour répondre à la question aussi c'est le numérique va apporter peut-être cette possibilité pédagogique de la multi-exposition c'est à dire que je peux donc aller aussi à mon rythme parce que je peux y revenir je peux et ça le e-learning l'a démontré depuis déjà bien longtemps et c'est un mécanisme qui sur et les neurosciences le démontrent bien c'est à dire que c'est aussi la bienveillance c'est aussi ça c'est aussi respecter le rythme de l'autre on parlait tout à l'heure de mettre au sommeil l'instinct les peurs les peurs dans l'apprentissage etc on sait que ça que ça inhibe l'action et donc le fait de pouvoir me dire moi parce que moi j'ai besoin d'y revenir parce que moi j'ai besoin d'entraînement parce que moi je vais plus lentement peut-être ou je suis pas sûr ou ça j'ai des difficultés c'est justement mettre au sommeil ce mode instinctif et donc oui voilà on parle aussi d'illettrisme concernant les affaires numériques ça s'appelle en anglais la literacy donc la capacité et c'est vrai que le problème de l'illettrisme peut être recontextualisé à un moment sociétal et dans nos sociétés avancées où on n'est plus autant logo-centré alors ça n'enlève rien de l'intérêt de l'écrit mais on va dire qu'il y a tout un tas de compétences qui vont être valorisées dans le processus même de remédiation et qui peuvent consolider la posture et le complément c'est que la réflexivité c'est un point pour moi qui m'est extrêmement précieux parce qu'il rejoint à la fois le processus pédagogique le jeu c'est que la personne typiquement moi j'ai des étudiants souvent en jeu vidéo qui sont en difficulté à l'écrit pas nécessairement une écrite il est très et un des exercices classiques c'est leur faire faire une composition sur un sujet qui les passionne et puis après de leur demander de corriger la copie du voisin et alors ça c'est fabuleux parce que immédiatement ils vont s'apercevoir qu'ils sont capables de détecter les fautes de l'autre alors que sur leur propre faute ils ont une difficulté parce qu'ils sont le nez sur le guidon c'est un exemple de décalage sur soi-même et qui après permet d'embrayer plein de choses et j'en viens au fait que simplement le décalage sur soi-même c'est à dire la possibilité d'un recul donc d'une réflexivité donc d'une vision de soi peut être favorisé par certains dispositifs numériques dans la mesure où on va se créer un profil par exemple on va se distancier par ce fait-là quand on crée un avatar aussi 3D dans Second Life ou dans des plateformes OpenSIM et bien on voit un autre que soi et là on rejoint des questions de dédoublement de soi qui permettent quand même de consolider aussi de ne pas être trop dur avec soi-même là ça rejoint la question de l'estime c'est à dire bah oui j'ai le droit à l'erreur la bienveillance mais la bienveillance sur soi dans le dédoublement de soi à soi à travers un dispositif qui aide et le numérique est très très puissant dans ce domaine Bonjour Timothé Laine en charge de la métier modalité pour le groupe FIM moi je reviens sur la notion de bienveillance associée au e-learning en deux temps dans un premier temps en me faisant l'avocat du diable en partant du principe qu'effectivement il faut de la bienveillance pour améliorer le mécanisme d'apprentissage par contre finalement on se retrouve avec quand même des très grandes différences dans la possibilité de l'utilisation du numérique au domicile on va se retrouver avec des personnes qui n'auront pas la possibilité d'avoir internet des ordinateurs ou même du calme est-ce que finalement on risque pas d'augmenter la possibilité d'acquérir cet apprentissage en insistant en temps sur la formation distante ou du moins sans rentrer dans sans être dans le négatif comment éviter ça et dans un deuxième temps c'est comment pouvoir identifier et n'ayant pas le contact visuel avec l'apprenant identifier et reprendre ce sentiment d'échec c'est une question très pertinente c'est pour ça qu'on s'aperçoit en France aujourd'hui que naît ce qu'on appelle la fracture numérique et ça sera d'ailleurs le grand thème de l'année 2014 puisque pour l'année 2013 c'était justement la lutte contre l'illettrisme pour faire le lien avec la question précédente un thème sociétal très important puisque quand même l'illettrisme en France c'est 2 700 000 personnes en situation d'illettrisme je sais pas si vous voyez 7% de la population de plus de 18 ans donc c'est quelque chose d'énorme et c'est vrai qu'aujourd'hui la fracture numérique elle intervient aussi dès l'école avec des écoles qui sont équipées en numérique d'autres non des enseignants qui sont formés en numérique d'autres non voilà donc c'est une question centrale moi c'est une vraie question que je me pose c'est une vraie réflexion autour notamment des classes inversées c'est une vraie question que je me pose la bienveillance ne doit pas être confondue avec le laxisme c'est à dire qu'on peut être dans un dispositif bienveillant mais dont le principe de réalité interne est très fort c'est à dire qu'en gros t'es tombé ah bah oui t'es tombé mais pour autant ça fait pas mal ou alors c'est pas considéré comme un stigmate enfin ça peut être stigmatisé je le dis parce que la bienveillance souvent peut être simplement après enfin les gens qui vont lutter contre la bienveillance vont dire oui mais il n'y a pas de règle après il n'y a plus de contraintes il n'y a plus de principe de réalité non ça n'a rien à voir avec la contrainte c'est juste qu'on n'est pas dans le jugement je pense que c'est la dernière question je pense que c'est la dernière question mais la collègue a un titre pour la dernière question et la dernière question dernière et ultime alors et 30 secondes de conclusion pour nous oui voilà oui Christine Vaufray rédactrice en chef de Todd Cursus et formatrice par ailleurs et donc j'ai lu chez une dame que j'aime beaucoup qui s'appelle Cathy Moore qui fait du design pédagogique en Angleterre que la vraie gamification et je m'adresse à monsieur Amato n'était pas de mettre forcément que des petits avatars et de faire parler des grenouilles dans le parcours de l'e-learning mais que c'était plutôt s'inspirer très fortement prendre les leçons du jeu vidéo sur la manière dont il fait croître le sentiment de maîtrise chez les joueurs au fur et à mesure de ces parcours et ça pour moi ça a été un moment décisif je dis voilà ce que le jeu a de meilleur à nous apprendre c'est ça et maintenant j'ai envie de faire un pas supplémentaire pour parler de ce qu'on disait tout à l'heure comment ça se fait que des gens ont accès à leur propre créativité ou pas et il me semble là que le jeu a quelque chose à nous dire mais je ne sais pas quoi alors je demande à monsieur Amato s'il peut répondre à ma question alors ça rejoint la courbe de progression et ce qu'on appelle l'expérience optimum en psychologie je renvoie aux travaux de Miali c'est Miali je prononce ça mais elle est la psychologie du bonheur qui a repéré toutes les expériences et le jeu en est une importante où on a justement cette estime croissante et la gamification va tirer profit de ses récompenses et autres et alors pour la restitution de la créativité moi j'ai vraiment un truc à dire là-dessus c'est faire varier les paramètres c'est-à-dire que lorsque l'on met la personne que ça soit dans un jeu ou pas en capacité de modéliser le processus auquel il participent et les procédures et qu'on propose de faire varier chacun des paramètres en disant et comment ce serait si c'était autrement et pourquoi c'est comme ça puisque c'est comme ça c'est-à-dire et du coup c'est vrai que cette variation ou l'approche comparative aussi qui permet ça similitude, différence va tout à fait révéler à la personne la capacité qu'elle a à bouger les paramètres du modèle et donc de la simulation dans laquelle on est tous plongés car le cerveau est un grand simulateur de réalité pour pouvoir fonctionner Merci donc la dernière question à la Normandie Merci Francine Rochefort donc région Basse-Normandie je voulais en fait réagir à la question d'avant sur l'isolement via le numérique et le fait de rester isolé et dire qu'on a aussi des réseaux alternatifs qui existent qui sont des lieux de socialisation où les apprenants sont accueillis largement c'est tout le réseau des espaces publics numériques qui sont justement des lieux qui sont répartis alors ils existent encore en Basse-Normandie donc j'allais dire au moins s'ils sont chez nous utilisons-les je sais ils n'existent peut-être pas partout en France parce que les politiques sont différentes mais il me semble que cette question de la fracture numérique du coup elle se pose différemment plus effectivement uniquement d'ailleurs sur la question numérique c'est une fracture numérique mais sociale etc elle est un peu plus complexe et du coup voilà il y a des lieux alternatifs s'ils n'existent pas créons-les pour que ce soit aussi des espaces de socialisation nécessaires effectivement aux apprentissages voilà donc je voulais un peu réagir parce qu'on a quand même toute une politique là-dessus et c'est la puissance de l'intergénérationnel on a une chance la fracture numérique a une immense chance de mettre en relation et de revaloriser aussi bien les personnes parce que là je le dis à chaque fois que j'ai un rendez-vous pédagogique c'est que les personnes qui sont moins à l'aise avec le numérique vont bénéficier des compétences factuelles ou procédurales et inversement les plus anciens vont pouvoir donner des leçons de vie ou des conseils et ça c'est formidable parce qu'on arrive à une double parce que les deux sont largués dans le monde contemporain les deux sont largués les jeunes comme les vieux ou les moins jeunes et ça c'est l'occasion Vous voulez conclure je crois ? Oui pour dire quand même que l'être humain est un tout complexe et que pour apprendre il faut bien sûr des conditions affectives des conditions psychologiques des conditions sociales on a vu l'aspect cognitif numérique donc il faut surtout rester dans l'humain dans le lien dans l'empathie dans l'interaction dans la bienveillance tous les mots qu'on a utilisés c'est indispensable pour bien apprendre quels que soient les vecteurs et les modes utilisés Alors je rajouterais juste un mot aussi c'est multisensorialité je crois que ça c'est important de se rappeler qu'on a aussi des sens et l'émotionnel dans les jeux vidéo et aussi et dans le numérique on s'appuie dessus aussi pour ne pas oublier qu'on ressent on pense on ressent et voilà ça c'est aussi important Merci à vous trois de votre travail bravo J'illustre Merci 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 Merci